Alors, vendredi 26 avril 2024, nous nous trouvons présentement à Gamba. Là où je suis présentement, c'est en face du motel du conseil départemental de Mdougou. Un motel construit il y a quelques années, si je me trompe, il y a cinq ans maintenant, mais qui aujourd'hui est fermé et à l'abandon, sous de hautes herbes. Pourquoi il est fermé ? Eh bien, d'après les informations que j'ai eues, je ne confirme pas, mais d'après les informations que j'ai eues, il semblerait que ce motel soit fermé pour faute de paiement de factures d'électricité. Je vous explique. Quand on a conçu ce motel, au tout début, il était question que le CNE gère l'électricité, ici, les factures d'électricité. Ensuite, le CNE se serait dédouané en disant au conseil que nous, on a pour mission de gérer essentiellement les factures du bâtiment administratif. Si le conseil départemental ouvre un motel, il se doit lui-même de gérer ses factures d'électricité. Donc, le CNE, c'est dédouané. Ce qui a fait que, tout d'un coup, le conseil départemental s'est retrouvé face à une grosse facture, le dame SEG, et c'était compliqué. Alors, le président qui est arrivé à cette époque, plutôt que de négocier, toujours à partir des informations que j'ai eues, je ne les confirme pas, au lieu de négocier avec le dame SEG, qui, vous le savez, a le monopole en termes d'électricité dans notre pays, eh bien, sera allé au bras de fer avec les responsables locaux de la société d'énergie d'eau du Gabon, la SEG. Ce qui a amené, dame SEG, à faire quoi ? Eh bien, à dire simplement que si vous ne payez pas, nous coupons l'électricité. Plutôt donc que de négocier même un échéancier auprès de dame SEG, eh bien, ce bras de fer a conduit à la fermeture de ce motel. C'est triste, pourquoi ? Mais pour la simple bonne raison que c'est de l'argent du contribuable qui est parti là, beaucoup d'argent, c'est, je suppose, des emplois qui ont été perdus, parce qu'il y a des familles, des pères et des mères de famille qui travaillaient ici, et qui gagnaient leur vie grâce à ça. Aujourd'hui, ce motel est fermé, à l'abandon. On nous dit même que son annexe a été vandalisé, pillé, ils sont volés jusqu'au câble, jusqu'aux interrupteurs, jusqu'aux ampoules. Tout a été volé. Donc, ce reportage a pour but, naturellement, d'attirer l'attention des autorités, aussi bien les plus hautes que les autorités locales. On ne peut pas laisser mourir une telle structure au motif d'une facture d'électricité. On peut tout simplement aller voir la SEG, négocier avec la SEG, pour dire, bon, remettez-nous le courant, chaque fois du mois, en reversant, pour qu'on relance la structure. Aujourd'hui, à Gamba, quand vous venez à Gamba, vous avez du mal à vous loger, à trouver un hôtel, parce que simplement, c'est compliqué. Donc, ce motel aidait beaucoup, mais aujourd'hui, il est à l'abandon. Donc, je vais aller à l'intérieur pour vous montrer les images. Vous allez voir vous-même que c'est un spectacle désolant qui s'offre à nous. C'est bien triste. Donc, voici la vue d'ensemble du motel. Ça, c'est le parking. Le parking, je vais aller à l'intérieur. Voilà à quoi ressemble désormais la cour du motel. Je vous laisse, je vous passe les commentaires. Je vais aller, je vais me rapprocher pour que vous veillez clairement le panneau d'identification du motel. Ah, il y a les herbes, hein. C'est compliqué. Mais bon, j'espère que ce mot n'a pas de serpent. Alors, voici le panneau. On peut y lire. On peut y lire. Motel du conseil départemental de Ndougou. Réception 24h sur 24. Chambre climatisée. Grand confort. Louche individuelle. Eau chaude. Multiple chaînes TV, SAT. Et vidéo. Service de chambre. Terrasse. Heure d'ouverture du lundi au samedi. De 9h à 14h. 17h à 22h. Dimanche de 17h à 22h. Avec un restaurant. Donc, c'était motel, bar, restaurant. Voilà. Et ça, c'est le hall. Voici le compteur. Je suppose que la monsieur a enlevé le nécessaire. Du coup, ce compteur ne sert plus à rien. Et ici, j'espère qu'il n'y a pas. Mais voilà. Voilà. L'intérieur du motel. Je vais prendre le risque de rentrer. L'intérieur du motel. Je suppose que ça, ce sont les clés des chambres. Là-bas, c'est le comptoir réception. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui squatte ici. Mais dans tous les cas, ça a l'air vide. Je préfère ne pas m'aventurer là-bas. J'ai peur de tomber chez vous. Une mauvaise surprise. Donc, c'est ça. Ce motel est désormais à l'abandon. Et c'est bien dommage. On va continuer. On va aller derrière. On va aller derrière le bâtiment. C'est dommage. Les choses de notre pays. C'est-à-dire qu'on se tue à construire des bâtisses. Et puis après, on les abandonne aussi facilement. Comme ça, pour rien, on n'abandonne. Parce qu'une facture, les chrétiens n'est pas payés. On abandonne un bâtiment. C'est dommage. Regardez les hautes herbes. Ici, je ne sais pas ce que c'est. Mais en tout cas, c'est une des composantes de ce motel. Là aussi, à l'abandon. Il semblerait même qu'il ait été victime de vol. Parce qu'on peut voir que la grille a été forcée. Ah, attention, il y a les guêpes. Je préfère ne pas m'aventurer à l'intérieur. Voyez-vous, il y a des guêpes qui se sont installées. Il y a une guêpe. Mais si je zoome, regardez la grille là-bas au fond. Elle a été forcée. Ce qui signifie que ce bâtiment fait l'objet de vol. Et c'est dommage. Je ne peux pas aller à l'intérieur. Je m'arrête ici. Voilà. Merci. 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 Merci.